Salut à tous et à tous, c'est Arkeon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau concept, donc comme vous aurez sûrement pu voir dans le titre, ça va être, je vais faire pas mal des petits unboxings des nouvelles collections de figurines, les amiibos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre premier unboxing. Donc je vais vous prévenir, comme j'avais dit au début, j'avais dit que je faisais du gaming, mais je vais moins en faire, je vais pas mal faire des vidéos à l'imprévu, donc vous allez voir, qu'est-ce que vous allez voir, c'est une chaîne un peu aléatoire. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous dire, j'ai acheté deux amiibos aujourd'hui. J'ai acheté un Pikachu, deux Link, donc Link, la figurine la plus vendue des amis. Donc on va commencer avec Link. Je vous présente un peu sa figurine. Je vais vous informer que, quand tu achètes une figurine de amiibos, tu ne devrais pas vraiment la déballer, parce que quand tu es à déballer, ça perd sa valeur. Donc moi, peut-être que je suis à déballer, mais pour le moment, non, parce que je ne suis pas vraiment pour jouer avec ça, parce que je n'ai pas de DS ni de Wii U. Donc je vais probablement vous parler un peu des détails de Link. Je vais m'avancer un petit peu plus. Donc vous pouvez voir les détails. Oh, désolé, le soleil. Un peu du bouclier, qui est assez développé quand même. Le petit signe Zelda, le triangle. Les traits de son linge. On peut voir aussi toutes ces protections. À l'arrière, on a le protège épais. Donc le protège épais, le défaut sur le protège épais, c'est qu'il y a une courbe. Donc ça, c'est un petit défaut. Sinon, un gros défaut que je hais sur Link, la barre jaune. C'est quoi cette merde? Ça ne pouvait pas être transparent ou qu'il n'y en aille juste pas. Sinon, un autre petit défaut que j'ai trouvé, c'est l'épais. Je vais vous montrer, on dirait qu'il est en courbe. Donc vous voyez, elle n'est pas droit. Je ne sais pas si c'est fait comme ça. Sinon, le prix remonte avec 13,96$. Plus les taxes, ça revient à 16,5$. Donc c'est très dispendieux. Ce n'est pas donné. Donc on passe tout de suite à Pikachu. Donc maintenant, passons à Pikachu. Donc voici Pikachu. Donc maintenant, je vais vous montrer. Bien, je vais vous dire que celui-là est un de mes amibos préférés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment pas de défaut. Même, je n'en trouve pas. Parce qu'il est juste parfait, je trouve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Avec les petits pommettes rouges, les yeux, les oreilles, la queue. On peut voir les taches sur ma carrière du dos. On peut voir aussi que la couleur est mât. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le mât. Mais maintenant, vous le voyez. Sinon, vu que je n'ai pas vraiment de choses à dire sur Pikachu. Parce que je le trouve tout simplement parfait. Le prix est le même que Link. Donc, ça remonte à un prix de 14,96$. Non, 13,96$. Pas de taxes. Donc moi, je suis au Canada. Et 16,5$ avec les taxes. Donc, comme je le dis, c'est dispendieux. Donc, je vous remonte les figurines. Oups, la caméra. Je vous remonte un peu les figurines. Aujourd'hui. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je compte m'acheter... Parce que... Oui, je compte m'acheter des autres figurines. Peut-être Pac-Man, Pit, Mario, King Dedede, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Sonic, Sonic en partie, Peut-être Diddy Kong. Désolée pour cette coupure. C'est juste qu'il y avait trop de bruit dans ma cuisine. Donc, j'ai décidé de changer de place. Je me suis... Je suis allée dans ma chambre. Donc, vous pouvez voir... Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, j'ai l'intention de m'acheter Pit, Diddy Kong, Sonic, Mario, toutes les autres que j'ai prononcées tout à l'heure. Donc, je vais vous dire, j'ai juste montré un truc que je n'ai pas prononcé tantôt. Ça s'appelle... La série. Donc, qu'on peut voir ici, il n'y a pas vraiment l'unité, mais... La série Super Smash Bros. Donc, la même chose ici. C'est la série Super Smash Bros. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils sont rendus avec la série Super Mario. Il y a la série Yoshi, je ne sais pas trop quoi. Il y a la série Splatoon, avec le jeu Splataloon, quelque chose comme ça. Ils vont bientôt faire la série Pokémon, avec les 150 premiers Pokémon. Donc, ça va être super. Mais j'essaie de... Premièrement, de connexionner le plus de figurer dans la série Super Smash Bros. Donc, c'est ça pour les petites séries. Désolé, je suis souvent sûre. Je ne sais pas si je dis beaucoup, dont que dans cette vidéo. Parce que dans mes autres vidéos, j'ai remarqué que je disais beaucoup. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... J'essaie de m'améliorer, hein? Alors, pour les prochaines vidéos de unboxing de... de figurines, d'Amiibo, je vais... Je vais sûrement, soit, aller les acheter chez Toys R Us, Ibigame, ou, euh... Best Buy, ou les commander sur eBay ou Amazon. Donc, je vais voir. Euh... Si je les achète sur eBay, effectivement, ça va être plus long. Donc, je pense que je vais faire ma prochaine série d'Amiibo si je les commande dans un mois, environ. Sinon, au pire, je vais faire un entre deux. Je vais faire une série d'Amiibo chaque deux semaines. Donc, je m'excuse parce qu'avant, j'avoue, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai lâché. Malgré qu'il y a pas beaucoup de monde qui me suivent, mais pour les personnes qui me suivent, je suis déçue. Euh... Donc, euh... À chaque deux semaines, je vais essayer de faire un unboxing. Donc, une semaine commandée, une semaine de... d'acheter. Donc, euh... C'est tout pour cette... vidéo. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager sur toutes les réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, qu'est-ce que vous voulez. Donc, euh... Je vous dis à plus et passe une super bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada